Sous-titrage ST' 501 ... ... Monsieur le préfet, messieurs les maires, messieurs les présidents, chers amis du Cercle Pierre d'Or, et puis à vous tous, chers amis présents. Merci d'être là pour cette 18e édition des Pierre d'Or qui ont lieu cette année, et nous avons choisi ce salon Opéra où d'habitude nous dînions, mais vous allez voir, surprise de l'année 2016, nous allons aussi dîner dans ce salon, ce qui va représenter un petit défi logistique pour les équipes d'Imoic qui sont un peu mobilisées pour vous offrir cette soirée. Un vrai challenge en effet. Oui, challenge en bon français. Alors, on a placé cette année 2016 sous le signe des révolutions immobilières. Je sais que vous êtes tous dans l'évolution ou dans la révolution, et nous souhaitons accompagner et vivre avec vous ces révolutions immobilières tout au long de l'année. Alors, pour un média B2B comme nous, le mot évolution, révolution, ça veut dire que, bien sûr, c'est une révolution ou en tout cas un accélérateur d'informations. Et donc, nous avons une équipe de geeks. C'est aussi un défi technologique. Il y a des petits jeunes. Ils sont très, très costauds et qui vont nous changer entièrement notre site Internet. Et puis, notre print va être aussi, comme on dit aujourd'hui en français, c'est-à-dire notre papier va être également modifié entièrement de fond en comble. Et ça sera désormais sur du papier recyclé, naturellement, puisque nous sommes dans une démarche de développement durable. On parle développement durable tout le temps pour l'immobilier. Pourquoi pas pour la presse ? Il faudrait qu'elle y pense. Absolument. Et puis, le fait que vous soyez là ce soir, nous le montre bien. On espère, on souhaite, on veut être des accélérateurs de contact entre vous. Alors, bien sûr, via le cercle Pierre d'Or. Merci à ceux qui sont là de participer à ce cercle et au président Philippe Pelletier d'être là également. Et puis, bien sûr, par votre présence aujourd'hui, nous souhaitons être des accélérateurs de business, de projets, d'innovations tous azimuts. Et j'espère que cette année 2016, après une année 2015 dont on va dire qu'elle a été... Un peu difficile. Voilà. Parfois difficile et douloureuse, collectivement et parfois individuellement. Eh bien, nous espérons que cette année 2016 va être meilleure, formidable, pleine d'espoir, pleine d'espérance. Et il est encore temps de se souhaiter la bonne année, d'ailleurs. Absolument. Souhaitons-nous une merveilleuse année. Et puis, ne dérangeons pas totalement la tradition. C'est pas parce qu'on fait la révolution qu'il faut quand même complètement oublier les traditions. D'abord, ici, on aurait du mal à les oublier, même si au moment où cet endroit a été construit, nous étions en pleine révolution. Paris se modernisait entièrement et devenait le phare du monde. Eh bien, on va garder cette tradition qui est d'une petite citation. Et cette année, j'en ai choisi deux. Au fond, j'en ai choisi deux pour des raisons un peu œcuméniques. C'est-à-dire, il y en a une pour ceux qui croyaient au ciel et une pour ceux qui n'y croyaient pas. Alors, vous déterminerez qui est quoi. On va commencer par Léon Gambetta. Moi, j'aime beaucoup Léon Gambetta. J'ai un peu oublié Gambetta. C'est un homme de grande qualité et je pense qu'on pourrait penser à lui plus souvent. Et il disait « L'avenir n'est interdit à personne ». Je crois que c'est une idée qui, aujourd'hui, pourrait continuer à être intéressante. Et puis, un autre personnage que nos amis du Québec connaissent très bien, mais les Français beaucoup moins. Ce n'est pas mes cas. C'est Mgr Félix-Antoine Savard, qui était écrivain aussi. Il n'était pas prêt là. Et il a dit « J'ai beaucoup mieux à faire que m'inquiéter de l'avenir. J'ai à le préparer ». Et je vous propose donc... Et nous aussi, on le prépare. Voilà. Je vous propose donc qu'on le prépare ensemble. Et que, surtout, on couronne les grands pros, ceux qui sont dans cette salle. Et puis qu'on pense aussi, collectivement, à toute la communauté de l'immobilier qui est là ce soir et qui nous regarde aussi en streaming, Valérie. Absolument. C'est une première. Voilà. Alors, ne perdons pas plus de temps et commençons par notre première catégorie. C'est la plus récente aussi de nos catégories. C'est celle que nous appelons désormais, c'est ça aussi la révolution, « Green Innovation ». Dans cette catégorie, ont été nommés Yves Dulesin, ce directeur RSC de belle réputation, mène le combat de la biodiversité au sein des programmes Gécina. Et après 23 ans dans le groupe, il compte mettre ses talents au service des ONG, un véritable croisé de l'environnement. Maxime Lanketui. Si sa foncière figure au premier rang du développement durable dans les benchmarks internationaux, c'est aussi grâce à lui ce pro et de surcroît vice-président et fondateur de l'Observatoire de l'immobilier durable. Patrick Neussan. À la tête du principal organisme de certification, cet ingénieur fait désormais figure de véritable vigie mondiale en matière de développement durable, présente dans 19 pays. Il ne compte pas s'arrêter là. Stanislas Potier. Ce grand commis de l'État a concilié son amour du Pôle Nord, on le comprend, et le pari du développement durable au sein du Crédit Agricole. Ancien conseiller de Michel Rocard, il est le nouveau président de l'association bâtiment bas carbone. C'est dire s'il est vert. Gilles Vermaud-Desroches, directeur du développement durable de la fondation Schneider Electric depuis la création du poste en 2000. Ce pro s'engage notamment en formant chaque année près de 100 000 jeunes au métier de l'électricité. Un coût de projecteur obligatoire. On les applaudit tous les cinq. Il le mérite bien. Alors pour remettre cette première pierre d'or, j'appelle Mika Brunel, vice-présidente exécutive d'Ivanouet Cambridge Europe. Oui, vous pouvez l'applaudir aussi. Vous allez bien Mika ? On va vous donner un micro. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Alors mon petit doigt me dit que vous ne chômez pas en ce moment. Bah écoutez, on est un petit peu occupé, mais pas plus, pas moins que d'habitude. Est-ce qu'on peut dire de vous ? Est-ce que je peux ? Pardon. Pascal, il est d'habitude que je dise un mot en québécois, mais l'actualité oblige et la présence du président iranien ici oblige. La traduction ? Très bonne soirée. Voilà. A vous tous. Alors un petit mot quand même. Président Roberto, vous vous pardonneriez pour les... Mais non, 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 on avait le droit de faire un clin d'œil tout de même, surtout que les contrôles de police ont été un petit peu plus sévères. Oui, alors Mika, un petit mot. Non, Emmanuel Cambridge a eu une année 2015 bien remplie grâce évidemment à toutes nos activités à travers le monde, mais également en Europe. Nous avons beaucoup travaillé, ça a été une année difficile, y compris sur le point de vue du business, mais assez productif. Et nous sommes fin prêts pour les défis qui nous attendent cette année à travers le monde et en Europe en particulier, et en France en particulier. Oui. Mais nous sommes bien préparés pour ça. Je n'en doute pas. Alors on demande à Mylena de vous remettre la belle enveloppe. On fait durer un peu le suspense quand même. Il y a de la musique pour ça. Oui, oui, oui. Et oui, surtout que je vous fais travailler doublement cette année. Voilà. Alors cette année, nous avons des ex-écho. C'est rare. D'ailleurs, nous sommes partenaires de ce prix depuis... De cette pierre d'or depuis le début. Depuis la création. Donc c'est un anniversaire. Donc les lecteurs d'Imovic ont élu Maxime Lanketui, Altaria Kogedim, et Stanislas Potier, groupe Crédit Agricole. Allez messieurs, venez vers nous. Et on les applaudit. Eh bien oui, ils se sont mis là-bas. Venez messieurs, venez. Maxime. Voilà. C'est... Voilà. Bonsoir Maxime. Bonsoir Stanislas. Alors, on va vous donner un micro à chacun. On commence quoi ? Par l'ordre alphabétique ? Non, on commence par l'aîné tout de même. Oh non, 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 si, si. Stanislas, un petit mot. C'est sympa de me présenter comme le vieux de la bande. Non. Chabéher Hanoum. Si on continue en iranien, elle ne m'écoute plus. Non, merci. Merci beaucoup de cette récompense. Ça fait toujours plaisir. Je l'apprends évidemment au nom de Crédit Agricole et notamment de Crédit Agricole Immobilier, puisque c'est eux qui sont particulièrement actifs dans votre domaine et engagés sur le développement durable et l'environnement. Et puis évidemment, au nom de cette association BBCA qu'on a lancée il y a quelques mois, que j'ai la joie de présider pour la promotion du bâtiment Bacardone, qui est une véritable rupture dans les pratiques et dans la façon d'envisager l'acte de construction et la construction elle-même en prenant en compte tout son cycle de vie et en espérant qu'on ne s'arrête pas d'ailleurs au seul bâtiment, mais qu'on déborde, si je puis dire, sur les quartiers notamment et aussi sur la rénovation qui est un sujet très important pour l'environnement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, on a déjà beaucoup de partenaires avec nous et ceux qui n'y sont pas encore, vous pouvez nous rejoindre, bâtimentbacarbone.org, on vous attend. Quand je vous disais que c'était une soirée de contact. Alors Maxime, vous avez un beau micro, c'est parfait. Merci beaucoup. Moi, je suis très, très fier de recevoir cette récompense. Je suis un peu comme Jean Dujardin qui m'a cherché son Oscar. Je tiens à remercier Jean-Luc Couroir et Jean-Claude Bordat qui m'ont laissé ma chance. Gilles Bessonnet et Stéphane Thuriot qui me soutiennent au quotidien et surtout Alain Paravella pour votre confiance depuis 10 ans. Ce prix, il récompense aussi le groupe qui a beaucoup accéléré sur ces sujets, alors qu'au départ, ce n'était pas nécessairement en haut de la tour de l'île de chacun. Puis, petit pas par petit pas, on a eu quelques succès. Aujourd'hui, toutes ces petites victoires, elles s'additionnent pour en faire un groupe fort sur ces sujets. Donc, merci à ma super équipe. Merci aux collaborateurs de l'entreprise, car ce prix, c'est aussi l'heure. Voilà, merci à tous. Merci à vous et bravo. Bravo. Monsieur, vous allez rester sur scène et puis vous allez vous asseoir. Alors, asseyez-vous, restez avec nous, messieurs. Merci. Merci.